Chateaubriand regardant le Colisée romain, la Salambo de Flaubert en sculpture, entourée de son serpent. Au musée Antoine Lécuyer, littérature et peinture se croisent au fil des galeries. Il y a beaucoup d'œuvres littéraires qui ont donné naissance à des peintures, à des sculptures, etc. On en a l'exemple ici, on a beaucoup d'œuvres, beaucoup de tableaux qui sont en rapport avec la littérature. Il y a la mythologie, il y a les pastels, il y a eu la mode, etc. Par rapport à l'art, il y a beaucoup de thématiques, il peut varier dans le monde. Première étape de la visite, le pastel, une technique dans laquelle a excellé un certain Quentin de Latour, Saint-Quantinois et ami des Lumières. Quentin de Latour, lorsqu'il est arrivé à Paris, a côtoyé les encyclopédistes, le siècle des Lumières. Il y a eu Diderot, d'Alembert pour l'encyclopédie, Voltaire, Rousseau, tous ces philosophes, ces écrivains du XVIIIe siècle ont donné une valeur importante à la littérature. Donc il s'en est beaucoup inspiré. Dès lors, ce qui l'a obligé à devenir ce qu'on appelle un véritable autodidacte. Quand il est arrivé à Paris, il avait déjà une certaine culture, puisque son père était maître de cœur à la collégierie à Saint-Quantin. Donc il avait déjà une certaine culture, mais pour pouvoir côtoyer ces génies-là, ces génies, il a fallu qu'ils se remettent à leur niveau. Donc il a beaucoup travaillé, il a été très très dur envers lui-même, de façon à pouvoir intégrer le cercle de ces personnes-là. Le fameux pasteliste a découvert la technique du pastel grâce à Rosalba Carriera, artiste vénitienne de passage à Paris en 1720. La passion de Quentin Delatour s'éveille. Quelques années plus tard, il est même devenu le pasteliste officiel de Louis XV en 1737. Il avait une technique qui donnait au personnage qu'il représentait un aspect vivant. Quand on regarde les tableaux, on a vraiment l'impression que les personnages sont vivants. Et c'est ça qui fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé à être représentés par lui. Détour obligé sur ce centaure, créature mi-homme, mi-cheval, a rappel que les artistes ont fortement puisé leur inspiration dans la mythologie. Vous prenez l'Odyssée, l'Iliade, etc. Et c'est bon, vous avez vu de la littérature, donc ça a influencé les artistes. On a aussi là un plâtre avec Eros, en plus à la période. Il y a cet aspect un petit peu mystérieux qui réapparaît. Les gens aiment bien les mystères. La visite se termine avec une pièce d'exception, exposée temporairement, l'authentique manuscrit datant du XIIe siècle qui raconte l'histoire de Quintinus, martyr romain, qui donnera son nom à Saint-Quentin. Quintinus va découvrir la religion chrétienne et va essayer de l'implanter dans le nord de la Gaule, d'abord dans la région d'Amiens. Et bien sûr, il va se heurter aux Romains qui ne sont pas d'accord, puisque les Romains sont polythéistes. Donc, dans un premier temps, il va être emprisonné. Et comme du fond de sa prison, il continue de prêcher, les Romains décident de l'emmener à Reims, qui était la capitale des Romains à cette époque-là, pour le faire juger, peut-être aussi pour le faire disparaître. Et donc, la troupe s'en va et en cours de route, la troupe arrive ici, sur une colline. Il n'y a rien, c'est comme ça, il n'y a rien du tout. Et là, le général en chef s'arrête et dit à Quintinus, « Voilà, si tu acceptes de reconnaître que c'est nous qui avons raison, je te laisse la vie sauve. » Quintinus, qui va devenir un saint, bien entendu, refuse. Et là, il va être torturé. Alors, une des tortures importantes, elle apparaît dans le blason de la ville. C'est-à-dire que quand on regarde le blason, de ses épaules sortent deux tiges de fer. Parce qu'on va lui enfoncer dans les épaules des tiges de fer au niveau de la torture. Il va résister à cette torture. Et donc là, de colère, le général en chef le fait décapiter et fait jeter son corps dans les marées de la Somme. Les visiteurs repartent conquis et prennent même le temps de s'attarder sur les nombreuses surprises du musée. On connaît le musée Antoine Lécuyer, mais à chaque fois que je viens, d'abord les guides sont super. Donc on a toujours un éclairage différent et on en apprend toujours. Je viens souvent et j'en apprends encore. C'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et je ne m'attendais pas à autant, sur Saint-Quentin, avoir autant de tableaux et d'explications. Aussi, le guide était vraiment, il était très clair et c'est très intéressant. D'innombrables textes bibliques ou historiques ont inspiré les peintres. Inversement, d'innombrables œuvres d'art ont inspiré les écrivains. Les artistes s'inspirent les uns des autres dans la quête d'un idéal de beauté.